Je m'appelle Amanda et je suis un guide ici au Lyric National de Fort Anne qui se situe en Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse. Fort Anne, c'est un des meilleurs exemples de fortifications du style vauban. C'est un des exemples les mieux préservés. C'est ici à Annapolis Royal que les Acadiens ont développé leur mode de vie. C'est où ils ont créé les digues pour créer leur champ et c'est aussi où leur culture s'est développée. Mais presque, Port-Réal était la capitale de la Nouvelle-Écosse ou de l'Acadie et c'était entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. Et donc comme ça, la région a changé de main sa foi et le fort de Sia Fort Anne était attaqué 13 fois. Donc durant cette bataille, les Acadiens étaient attrapés au milieu. Donc les maisons et les champs étaient brûlés et les bétails étaient tués. Et ceci, c'est la tapisserie historique de Fort Anne. C'était conçu par l'artiste Kyoko Ganesago et puis tout le travail s'était fait par 120 bénévoles et ça leur a pris 20 000 heures et la tapisserie entière c'est 3 millions de petits points. Et donc la tapisserie, ça représente 400 ans de l'histoire de la région d'Annapolis Royal. Fort Anne a été préservé comme à cause des efforts des membres de communautés locales. Le blockhouse qui était sur le bastion mort, ça s'était démoli en 1881. Et puis c'est cet événement qui a motivé les membres de la communauté d'Annapolis Royal durant cet lieu en l'Eastryk national.